Ça se passe dans une école primaire, c'est en France, et il y a l'école qui appelle la police pour dire « Bon, il y a deux petites fillettes, deux sœurs qui ne viennent pas à l'école depuis deux jours. Ben, faudrait... La mère ne nous répond pas, donc ça serait peut-être pas mal de voir si elles vont bien. » Alors la police dit « Allez-y, on va les voir ! » Ça se passe dans le nord, au Mans, près de la frontière belge, finalement. Et donc, la police y va, nous dit « Digicaster », trouvé dans 20 minutes, il sonne, et là, une des fillettes ouvre la porte et dit « Chut ! » Et la police y fait « Qu'est-ce qu'il y a, ma petite ? » « Chut ! Maman, elle dort ! » « Depuis deux jours ! » Oh ben oui, elle a très très sommeil ! Voilà, elle était décédée, 48 heures, ils vont voir, ils vont faire une autopsie, mais ils pensent que c'est de cause naturelle, et les deux petites filles attendaient, et elles avaient faim ! Ben tu m'étonnes, ouais ! Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette ! McBadnews ! McBadnews vous avez présenté par l'introduction la plus rapide au monde. Merci Ariel, et joyeux anniversaire à toi ! Eh, Julien de Cocktail Michel, joyeux anniversaire à toi ! Vous êtes nés à deux jours l'un de l'autre, Julien avant, Ariel deux jours après, voilà ! C'est quoi les dates ? Julien, c'était le 2 octobre, Ok ! Et Ariel, c'est le 4 octobre ! Ah oui ! Et on est en tournage, nous on est le 6 octobre ! Et vous, vous voyez ça dans pas longtemps ! Non, ça va, ça va, on est le 12 octobre, donc vous leur souhaitez dans le passé, et si vous lisiez sous les vidéos, vous avez vu que la vidéo de mardi dernier, il y avait écrit « Bon anniversaire à Ariel et Julien », voilà, c'est dit ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Banyous, Banyous, c'est... J'ai dit mauvais genre ? L'émission de la non-actualité, on n'est pas là pour rire, on est là pour faire un état des liens de l'humanité, mais croyez-moi, on est une belle brochette de con, je vous rappelle que Banyous est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, tout de suite, en bref, de Ben, trouvée sur info.fr Un homme de 50 ans est porté disparu, en fait, il faisait une soirée entre potes, et le mec s'est bien alcoolisé, et à un moment, il a disparu. Sauf que ça a duré longtemps, sa disparition, et au bout d'un moment, les potes ont fait « Ben, il est où ? » Bon, ça se passe en Turquie. Ils ont fait « Bon, on va peut-être appeler la police, parce que vraiment, comment il était bourré comme un coin ? » Ça se trouve, il est tombé dans la rivière, ils étaient en extérieur, c'est dangereux. La police prend ça hyper à cœur, et donc, ils décident de lancer les recherches. Personne ne trouve le gars. Du coup, beaucoup de gens du village viennent se mettre dans la recherche, et il y a notre héros, donc, qui voit qu'on cherche un mec, qui se met avec eux, il commence à chercher, tout ça, machin, il cherche dans la forêt, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, et au bout d'un moment, la police ne trouve pas, ils en ont marre, et là, ils se disent « On va l'appeler ! » On va l'appeler, plutôt que de faire une battue, on va l'appeler. Et donc, le monsieur disparu, s'appelant Mutlu, M-U-T-L-U, a priori, c'est turc, les policiers commencent à faire « Mutlu ! Mutlu ! Mutlu ! » Et là, notre héros fait « Vous avez dit qui ? Mutlu ! » « C'est moi, pardon ? Vous vous appelez Mutlu ? » « Oui, c'est moi. » « Vous êtes Mutlu Benyan ? » « Oui ? » « Et qui vous cherchez ? Mutlu Benyan ? » « Ah, c'est moi qu'on cherchait ! » Complètement bourré, il a vu des gens qui cherchaient quelqu'un, il a commencé à suivre le mouvement, à chercher, se chercher lui-même, voilà, au final, tout va bien. C'est très drôle. Il a répondu « Je suis ici ! » Voilà. Au moins, c'est des recherches qui sont allées assez vite. Oui, finalement, et ça se termine bien. Oui. On passe avant, bref, d'itinéris trouvés dans Nice Matin. Là, ça se termine moins bien. Ah. Pour Olive Olive, tu connais ce... C'est un mec qui fait des vidéos, il est surtout sur Facebook. C'est un mec anti-pass, qui s'est fait vraiment connaître dernièrement. Il est anti-pass, mais en même temps, il est anti pas mal de trucs, il veut remuer les gens, etc., etc. Je n'ai pas plus suivi ce qu'il fait. Il fait des dramas, quoi. En tout cas, il est autour des gilets jaunes et des choses comme ça. Je n'ai pas tout suivi, mais en tout cas, c'est sûr, il est anti-pass. Et il entend qu'en Italie, parce qu'en Italie aussi, ils veulent mettre un pass, il entend qu'il y a des blocages monstres en Italie. Et il se dit « Mais ça serait génial qu'on tourne des vidéos pour notre chaîne, pour montrer qu'en Italie, les mecs, ils sont aussi anti-pass, et que voilà, on va faire de la truc. » Donc, du coup, il décide d'y aller pour aller faire le tournage, sauf qu'il n'a pas l'argent. Donc, il fait un appel au don, via Paypal, à sa communauté. Sa communauté paye, lui paye le voyage. Le mec va en Italie, et il n'y a rien à filmer. Que dalle ! C'étaient les anti-pass qui avaient fait une intox pour faire parler sur les réseaux, pour dire que les gens étaient anti-pass. Mais en fait, personne ne se rebellait contre l'anti-pass. Et lui est allé filmer un truc qui n'existe pas pour prouver qu'il faut être anti-pass. Il n'y a rien. Et les gens anti-pass ont perdu de l'argent. Non, bon, rien de l'argent, mec. Voilà. Et B ! Quelle aventure ! Quelle aventure ! Il est bredouille ! En bref, de Digicastor, trouvée dans Capital. Un homme de 57 ans a décidé de prendre le bateau. Et au moment où il est monté dans son bateau, il a la barre du bateau qui lui a tapé dans la tronche. Il est tombé dans l'eau, il s'est noyé, il est mort. Son corps a été trimballé dans l'eau, son corps a été rejeté sur la plage. La police a retrouvé le corps du monsieur. La police a cherché l'identité du monsieur. a fouillé ses poches et ont trouvé un ticket gagnant de kéno de 45 000 dollars. Ouais ! Ouais, la chance ! Le mec était là, quoi ! Le flic, il a dû prendre le ticket et faire... Non, non, mais il n'y a rien dans ses poches, là ! Non, c'est allé à la famille qui vont pouvoir se partager le truc. Et en fait, il faut savoir que le monsieur savait qu'il avait gagné, était allé chercher l'argent, sauf qu'il n'avait pas de carte de sécurité sociale. Il fallait qu'il ait un truc d'identité, je pense. Il fallait qu'il ait un truc pour pouvoir toucher l'argent. Et du coup, il a fait, bon, en attendant, je vais aller faire du bateau. Alors, c'est quoi la chance ? Ah, la chance, c'est... Ouais, ouais, ouais ! On passe à la pub de Rob ! Sous-titrage ST' 501 Ce week-end, je serai en dédicace au Festival du Livre de Saint-Etienne avec Sophie Lambda, samedi et dimanche. Tous les matins, retrouvés à 9h30 sur Twitch avec M.PulpMorningGaulry. Demain soir, sur Twitch, Fragelspielmêlé 4 ! Fragelspielmêlé ! À 21h ! Je peux faire comme ça. Ouais, mais j'étais pas sûr de mes doigts. Ah ouais ? Bon, normalement, c'était rien qui est coupé et ils sont quatre. C'est vrai. En bref, d'Anthony ! Alors, on était sur un gars qui est tombé dans l'eau, qui avait un billet de loterie, et là, ça se passe à Saverne. Alors, c'est en France, mais je sais pas où c'est, Saverne. Un jeune homme d'une 21 ans est tombé dans le canal de Marnorin, et il ne savait pas nager. Et il aurait dû se noyer, mais il était guitariste, il avait deux guitares, il s'est accroché à ses guitares, elles ont flotté, et les secours sont arrivés, et il a été repêché. Il faut être musicien pour survivre. Si t'as des violentes, on me... Ah oui, c'est ça. Ça dépend de l'instrument. Ouais, c'est ça. Flutiste ? Celui qui a une contrebasse, il est carrément dessus. Il est tranquille, voilà. Si tu fais du radeau, voilà, voilà. Après, jouer du radeau, ça se voit moins. C'était vraiment à l'époque de Napoléon. La bad news, la bad news verso de Nicolas. Alors, cette bad news, elle est terrible. C'est une bad news verso. Tu n'aurais pas aimé vivre ta vie, Nicolas. Un soir de mars 2020, en plein confinement, ma copine et moi étions tranquillement en train de regarder une série blottie sous la couette et affalée dans le canap. Ça doit être 20h30, quelque chose comme ça. Puis, vers 21h, on entend du grabuge. J'aime bien que quelqu'un utilise encore mon grabuge. Chez le voisin du dessous. Style, ça tape sur les murs, ça bouge. Voilà. Bon, on ne s'inquiète pas plus que ça, car notre voisin, c'est Jean-Michel. Ah, Jean-Michel, il est habitué à ce genre de choses. Voilà. Anonymisation, il me dit. Donc, il ne s'appelle pas vraiment Jean-Michel. Pour vous expliquer un petit peu que ça ne nous est pas mis plus que ça, la puce à l'oreille, je remets Jean-Michel dans le contexte. C'est un dealer. Il y a souvent beaucoup de monde chez lui. Ça fait souvent du bruit, mais jamais à des heures trop tardives. Et on n'a jamais eu de souci dans l'immeuble. C'était un mec qui faisait son business, très poli, très gentil. On avait même beaucoup d'interactions avec lui. Alors là, je fais une parenthèse. Ah ouais ? Des interactions, ouais, ouais. Des transactions, n'est-ce pas ? Attends, ça continue. Il venait souvent prendre le café et vice-versa. Oui. Très bien. Du coup, c'est pour ça qu'on ne s'est pas plus inquiété que ça. Bref, on entend tout ce boucan et on ne calcule pas trop. On continue notre série tranquillou. 30-40 minutes plus tard, toujours devant notre série, on entend... Tiens, ça doit être Jean-Michel. Peut-être qu'on se dit, je vais ouvrir et là, je tombe devant... Pas Jean-Michel. Devant l'autre voisin du dessous. On va l'appeler Alain. C'est Alain. Il faut que tu viennes là parce que Jean-Michel, il ne va vraiment pas bien. OK. Qu'est-ce qui se passe ? Le mec ne répond pas. OK, je ne peux pas... OK, d'accord. Bon, je descends. J'oublie d'enfiler mes pompes. Je descends pieds nus et je vais l'aider. Je me dis que peut-être que Jean-Michel est en pleine overdose. Il ne consommait pas qu'un petit peu. Mais je ne l'attendais vraiment pas à ce qui allait suivre. Je descends les escaliers et j'entends de plus en plus fort un bruit qui pourrait s'apparenter à un matelas gonflable dans lequel on injecte de l'air. Ou Dark Vador qui a la goutte au nez. Par exemple. Mais très violent. Un truc très fort, un bruit très fort. On arrive très vite, les escaliers ne sont pas longs et j'entends que le bruit vient de la part de Jean-Michel. Je passe la porte et là, je tombe sur Jean-Michel qui jonche le sol dans une mare de sang m'apercevant qu'en fait c'est lui qui fait le bruit de matelas qu'on gonfle. Il hyperventile, entrecoupé de petits gémissements et gigote comme un verre très lentement en faisant « Huuuuh ! » Tout l'appart empestait une odeur forte et très étrange. En fait, c'était l'odeur du crack. Je m'empresse de me jeter sur lui et découvre son visage tunéfié, défiguré, avec un oeuf d'autruche à la place de l'œil. On essaye de le retourner pour pas qu'il s'étouffe mais je suis pieds nus, je patauge dans son sang mais aussi dans sa pisse. Peut-être du vomis aussi ? Peut-être. Ça, il ne précise pas mais... Il peut y avoir de tout. On fait un petit cocktail. Michel. On essaye de bouger le bonhomme avec Alain comme on peut mais rien n'y fait. Je décide de remonter pour aller chercher une paire de godasses pour être plus à l'aise et je me rends compte de l'état de l'appartement. Un champ de bataille. Tout est sans dessus-dessous. Des déchets, des aiguilles. C'était vraiment très hardcore. En haut, j'arrive difficilement à expliquer à ma copine ce qui se passe et je lui dis « T'as qu'à aller voir par toi-même. » Je me lave les mains, j'enfile les grolles et j'y retourne. On arrive enfin à retourner Jean-Michel mais pas pour longtemps puisqu'il se débat de douleur donc on le remet sur le dos. Les secours et les flics arrivent rapidement. Jean-Michel est pris en charge et on reste tous un peu choqués dans l'immeuble. Ma copine et moi l'ont nous couché sans pour autant trouver le sommeil. Plusieurs semaines passent et on a eu tout le suivi de l'affaire grâce à des proches de Jean-Michel qu'on connaissait. Dénouement de l'histoire. C'était en fait une tentative d'homicide sur Jean-Michel pour une histoire de drogue. Le mec pensait que Jean-Michel l'arnaquait. Il a pété un câble, a attaqué Jean-Michel à la boule de pétanque, l'a laissé pour mort et pompon sur la garonne, a laissé le gaz allumé pour faire disparaître et l'immeuble. Je précise qu'on a appris que le mec avait fait 11 ans de tôle pour remercier au couteau. Ouais donc il connaît quoi et c'est un habitué. C'est un habitué le gars, voilà. Fort heureusement la femme d'Anna a entendu Jean-Michel dans le couloir hyper ventilé, s'en est inquiété, a ouvert chez lui, etc. Aujourd'hui Jean-Michel va bien, c'est un miraculé, les médecins ne croyaient pas à son rétablissement. En tout cas, pas comme il s'en est sorti car il n'a presque aucune séquelle. Le mec est retourné en prison, celui qui l'a attaqué et nous, on a déménagé. Ouais, good move. Bah ouais, 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 ouais. Même si à mon avis, il passait prendre le café de temps en temps, peut-être qu'il vaut mieux le voir un peu moins souvent. Peut-être. Voilà. En tout cas, on l'embrasse. Oui, bien sûr, et pas la boule de pétanque. On passe à la correction de Sylvain. Freaky Udi. Bonjour les badounettes. Bonjour Bette. Lors de la badnews 127, à 6 minutes 43, Davy dit Elle s'insère des bouillons de cube dans le cul. Le cube de bouillon ou bouillon cube et non pas bouillon de cube a été inventé il y a 150 ans à base d'extraits de viande déshydratée. On peut aussi écrire bouillon cube, K-U-B qui est la marque déposée en 1907 et qui a d'ailleurs valu au panneau publicitaire d'être purement et simplement retiré, les gens pensant que c'était de l'allemand et que comme ils étaient installés au coin des maisons, ça marquait le chemin pour l'armée du deuxième Reich pour attaquer Paris lors de la World War I. Des jolis petits panneaux indicateurs. Et effectivement, par rapport à la news, un à deux tiers de ce qu'ils contiennent en fonction des marques, c'est du sel qui, même s'il peut conduire à de l'arrêtant de son dos, n'est en aucun cas à s'enfoncer dans l'anus parce que oui, il peut très rapidement passer dans le sang via la paroi de l'attestin. Il existe d'ailleurs un traitement à base de caca qu'on se fait injecter directement par le... par le trou du cul. La transplantation ou greffe fécale qui marche exactement comme ça. C'est le caca d'un autre, chargé de bons microbiotes qui va nous guérir via le contact avec notre tube digestif. Injecté par le trou du cul, pas que, puisqu'ils font aussi des cachets de caca à avaler avec un grand verre d'eau. Faites don de votre caca, sauvez des vies. Vous vous rendez compte quand même que dans la même chronique, j'ai parlé de nazis et de caca ? Au revoir les badounettes. Au revoir ! Salut ! Merci beaucoup, Sylvain. Maintenant, dans la bagneuse qui arrive là, Thomas et moi-même nous engageons à parler dans un français parfait et hyper châtié. Tu ne trouveras rien à redire dans toute la suite de cette émission. Dans quoi tu nous lances, là ? Que sais-je ? On ne va plus parler. J'aimerais parler de Bernard Tapie. Bernard Tapie est décédé dernièrement et on a vu des tonnes de photos fleurir sur Internet. Des belles photos en noir et blanc qui nous rappellent la vie du monsieur. Adieu, Bernard, etc. C'est quand même beaucoup d'hommage pour un escroc qui a fait de la tôle. C'est un peu ça que je voulais amener dans l'émission. C'est-à-dire que le décès ne rend pas les gens... Ne justifie pas l'hommage. Voilà, pas toujours. C'est-à-dire que Belmondo oui, Bernard Tapie... En fait, et je voudrais justement parler de deux choses de Bernard Tapie parce que Bernard Pati... Pati ? Ah merde ! Ah merde ! J'ai dit merde ! Ah non ! Tenue quoi ? Une minute ? Bernard Tapie est vraiment un homme multiple. Il a fait des choses dégueulasses et des fois il a fait des trucs couillus. Par exemple, on va commencer par des choses pas cool. Cyril Lambin a fait un message sur Facebook que j'ai repris. Il a mis des photos en hommage à Bernard Tapie mais il n'a pas mis des photos de Bernard Tapie. il a mis des photos de tous les employés de Bernard Tapie. Et il dit photo des ouvriers de la fabrique de Balance de précision Terrayon racheté 1 franc en 1981 et revendu 125 millions en 1986. Photo des ouvriers en grève de Manufrance à Saint-Etienne racheté et revendu. Photo d'ouvriers de la fabrique de 4 de Carbon Look racheté 1 franc en 1983 et revendu 260 millions en 1988. Photo des employés des boutiques bio Viclair racheté 1 franc en 80 et revendu on ne sait combien en 1995 etc. Il y en a plein 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 plein. Et il dit c'est suite au montage frauduleux de la revente Adidas au Crédit Lyonnais que Tapie a plongé dans les ennuis judiciaires interminables mais en fait il faisait ça depuis le début de sa carrière il achetait des trucs il virait des gens et après il vendait des trucs extrêmement chers donc pas classe. Mais Bernard Tapie a fait un truc que j'ai trouvé extrêmement classe couille j'ai envie de dire. Bernard Tapie s'est attaqué au Front National à Jean-Marie Le Pen à l'époque. C'était des grosses guerres pour une ville dans le sud de la France. Je ne sais pas si c'était Marseille ou Orange en tout cas il y avait une grosse guerre pour avoir le sud de la France et c'était vraiment Jean-Marie Le Pen contre Bernard Tapie. Et un jour Bernard Tapie a proposé à son entourage il a dit à Orange il y a un meeting du FN et si on y allait ? Il faut savoir que Bernard Tapie avait déjà balancé beaucoup de choses sur Jean-Marie Le Pen et sur les gens qui votaient pour Jean-Marie Le Pen. Donc il est arrivé en terrain très très ennemi il arrive et les gens dans le public voient Bernard Tapie et donc ça commence à faire une cohue du grabuge et les gens ont envie de le tabasser tout simplement. Sauf que le gars qui est sur scène il n'était pas là Jean-Marie Le Pen mais il y avait Bruno Goldnich Bruno Goldnich prend le micro et fait un peu le malin et dit non 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 attendez voyons ce qu'il a à nous dire et donc t'as Bernard Tapie qui monte à la tribune d'un meeting FN alors que tout le monde sait qu'il est anti-FN ok et Bernard Tapie prend le micro et voilà ce qu'il dit on prend tous les immigrés hommes femmes enfants on les met sur des bateaux et là dans la salle où il n'y avait pas un bruit ça fait ouais puis ça se baisse après il continue et on les envoie très loin d'ici explosion de joie dans la salle ouais il continue et quand ils sont assez loin pour être sûr qu'ils ne reviennent pas on coule les bateaux explosion de joie dans la salle tous les partisans du FN font ouais bien dit bien dit blanc et là Bernard Tapie change de ton et dit je ne suis pas trompé sur vous j'ai parlé de massacre de génocide de tuer un homme des femmes des enfants et vous avez applaudi demain au moment de vous raser ou de vous maquiller lorsque vous vous verrez dans la glace gerbez-vous dessus là pour le coup putain et je ne sais pas comment il est sorti de ce meeting mais à mon avis ça a dû être rapidement il a dû courir il a dû courir voilà maintenant en bref Thomas de un colis en bref quelqu'un a voulu nous envoyer un colis à Bad News cette personne n'avait pas l'adresse de Bad News parce qu'on ne la donne pas donc la personne maligne a envoyé un colis pas folle l'abeille et quand j'ai ouvert je suis tombé sur ce papier qui dit à ouvrir durant un tournage Bad News donc c'est ce que je fais je n'ai pas je ne suis pas allé plus loin il va nous arriver une couille j'ai un peu peur j'avoue on pourra toujours couper salutations Bad News je vous fais part de cet humble présent en guise de remerciement pour le partage de ma page je vous informe que vous avez une communauté bien amicale qui dépasse toutes mes attentes de grâce et d'élégance ce fut une bien égrable surprise lorsque certains de vos fidèles sont venus à ma rencontre pour m'annoncer la nouvelle poème conseil d'utilisation du poster ouvrir la boîte dérouler le poster le coller sur un mur le placer de préférence dans sa chambre face à son lit avec une lumière de couleur rouge sans au-dessus pour l'éclairage résultat 100% garanti les deux portes clés sont réalisées par mes soins en macramé fil ciré avec des pierres quartz rose vous pouvez vous les partager avec Thomas ou avec qui voudra ou bien fusionner le zizi et la zezette si cela vous convient il faut ouvrir à un moment c'est bon là ? ouais c'est Renard Véreux qui nous a trouvés on avait on avait mis son instagram pour bad news Renard Véreux je promets pas de le mettre en face de mon lit Thomas moi peut-être pas non voilà j'ai pas de place en face de mon lit il y a des étagères pareil 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 et donc on a c'est fort bien fait ouais ouais c'est très joli une foufoune allez merci beaucoup Renard Véreux et merci pour ce tirage photo très réussi très réussi fait également par d'autres créations variées sur feuilledigrasil arrobase feuilledigrasil sur facebook et instagram une petite promo en plus ça ne fait de mal à personne Thomas oui en fin de l'été à la rentrée j'ai lancé un truc un petit peu dans bad news c'était ma bite se vend en NFT oui t'as gueulé hein ah bon non je vois il y a des gens qui sont contre la NFT j'ai dit que leur ferait pas il y a des gens qui ont dit que ça pollue il y a des gens qui ont répondu en disant en fait pas tant que ça en fait il paraît que ouais voilà j'ai vu ça j'ai vu qu'Orben avait aussi répondu à un truc j'avoue que je comprends pas tout on va pas s'en occuper plus que ça et vraiment c'était une blague vendre ma bite en NFT c'est fait sais-tu à combien c'est vendu ma bite en NFT on va partir de l'original de la bite papier ouais ok qui s'était vendu je crois 300 ou 400 balles 320 euros je crois ok allez 400 c'est plus 600 alors c'est moins c'est en dollars 500 dollars c'est plus 550 dollars c'est moins 520 dollars 520 dollars adjugé vendu ma bite dessinée c'est vendu en NFT 520 dollars cet argent sera mis de côté et utilisé à un moment pour aller chercher pour un tournage pour un truc etc ça ira dans la production ça ira dans la production à un moment et Corben m'a dit laisse laisse en comment ça s'appelle en bitcoin l'argent il m'a dit laisse parce que il m'a dit prends l'argent que quand t'en as besoin parce qu'il m'a dit en fait ça va augmenter ça va augmenter ça va augmenter jusqu'au moment ça va se casser la gueule mais bon en tout cas merci jugons FT cette bite t'appartient en NFT on passe tout de suite à la bagneuse du jour proposée par le petit David Morier entendu à la radio dans Affaires Sensibles allez Thomas connais-tu le peuple alors forcément je suis hors des choix le peuple le peuple le peuple le peuple le peuple le peuple non ça te dit rien tu peux pas situer la pôle d'avis sur une carte c'est un vieux pays aujourd'hui disparu ok mais non non et bien heureusement pour toi cette lettre arrive au gouvernement français en 1929 comité de défense Paul Dev 18 mars 1929 honoré monsieur le député c'est un cri à votre pitié et à votre justice que nous faisons entendre en vous suppliant de laisser toute votre attention sur les choses qui suivent en plein 20ème siècle de lumière et de droit près de 100 000 infortunés Paul Dev esclaves modernes à l'aide sous le joug de quelques dizaines de grands propriétaires terriens femmes vieillards enfants parce que les hommes travaillent dans les usines et dans les entreprises agricoles d'autres pays mènent une vie misérable de bêtes aucun secours pour eux si la délivrance ne vient pas de la conscience mondiale que nous venons chercher dans votre coeur certainement nous ne sommes pas les amis des républiques soviétiques surtout l'Ukraine par qui nous avons eu trop de souffrance mais un pareil état de vie ne serait pas possible chez eux depuis la révolution donc honoré monsieur le député nous venons vous dire aidez nous nous ne demandons pas le plus petit secours en argent mais seulement votre éminent appui moral par une lettre pour notre dossier que nous voulons présenter le mois prochain à la troisième sous-commission de la commission des droits des minorités de la société des nations dans ce commencement de XXe siècle qui a vu éclater grandiosement le triomphe de la paix perpétuelle et de la fraternité à toujours il faut effacer les dernières tâches immondes la France de 1793 qui avec son glaive flamboyant a piétiné les tyrans et les rois peut nous arracher entre les griffes des grands propriétaires affamés de sang Paul d'Ève oh merci honoré monsieur le député pour votre réponse qui ira à Genève avec celle des autres collègues du parlement de la grande France de la révolution pour le comité de défense Paul d'Ève signé l'inexistant stuff l'ami d'Ève donc ça se passe dans le gouvernement cette lettre arrive à plusieurs députés et 4 députés français de l'époque ont répondu à cette lettre positivement en disant on va aider le peuple Paul d'Ève etc donc c'est Pierre Casal Camille Planche Charles Boutet et Armand Chouffet des hommes politiques de 1929 que personne ne se souvient bon bref et les lettres s'enchaînent parce que certes ils ont dit oui on soutient le peuple Paul d'Ève mais le peuple Paul d'Ève il n'est pas plus aidé que ça et il est toujours sous le joug des gens dans leur pays et ils ont toujours peur de l'Ukraine donc les lettres reviennent donc je ne vais pas vous faire la deuxième lettre mais en gros dans l'autre lettre ils disent mais s'il vous plaît on est martyrisé voilà ils demandent à la France d'agir pour les sauver merci merci comité de défense Paul d'Ève signé l'inexiste Antov et l'ami d'Ève cinq députés ont répondu et d'autres demandèrent de la documentation parce qu'en fait finalement ça commence à en parler dans la presse le gouvernement commence à dire oui le peuple Paul d'Ève machin machin tout ça ça en parle dans les journaux ça a duré 18 mars au 13 avril un mois mais il y a des gens qui disent mais moi la Paul d'Ève j'en avais jamais entendu parler et ça commence à chercher un peu et à cette demande de documentation le 13 avril une lettre qui apparaît dans un journal qui s'appelle l'Action Française qui est un journal très très pro-France très 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 nationaliste merci pour votre lettre vous demandez de la documentation en voici un petit peu sur l'histoire de notre malheureux peuple il n'y a rien de sûr avant l'an 1000 après sa conquête de Malte Charles le téméraire ambitieux voulait la couronne de roi Paul d'Ève mais Charles Quint s'opposa le malheureux peuple tomba alors pendant près de deux siècles etc 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 et il explique tout un pays qui n'a jamais existé et en fait au bout de huit lettres dans ce journal apparaît un truc qui dit vous voyez les gouvernements ils font des lettres ils disent des choses sur des pays ils savent même pas que ce pays n'existe pas et là dans le journal ils expliquent point par point comment ils ont enflé la presse ils ont enflé le gouvernement français qui dirige très mal le pays la preuve et montrent aussi tous les jeux de mots qu'ils ont inventés parce que les lettres étaient signées de l'inexistantof l'inexistant l'ami d'AF l'ami d'AF action française le journal nationaliste tous les noms des gens qui sont à l'intérieur sont des jeux de mots en fait à l'époque l'action française avait besoin de publicité avait besoin de se mettre en avant et avait besoin de montrer que le gouvernement en place ne tenait pas la route ne marchait pas et en fait ils ont réussi à vendre leur journal grâce à ça parce que bizarrement au début c'est les autres d'autres organes de presse qui parlaient de ces trucs Paul Dev puisqu'ils avaient reçu les lettres mais après quand les Paul Dev répondaient les premières lettres apparaissaient dans le journal action française donc il y avait deux choses c'est à dire que ils se moquaient du gouvernement en disant vous ne vérifiez pas vos sources alors que nous voilà et en même temps ils disaient ils vendaient encore plus de leur journal l'action française voilà et donc c'est un des premiers gros pastiches en France en tout cas une grosse arnaque à l'information et il y en a eu d'autres il y en a eu d'autres donc attention aujourd'hui internet permet vraiment de faire pire donc quand vous lisez des choses faisiez gaffe et surtout surtout vérifiez vos sources et n'écoutez pas Bad News parce qu'en général nous on vérifie on vérifie pas nos sources et maintenant c'est une nouveauté dans Bad News on va regarder l'épisode 1 de Micro Lanta une série que j'ai co-écrit avec Pam Poitou et qui est co-réalisée avec Rob Defrétas à tout de suite pour la suite aujourd'hui dans Micro Lanta nos héros vont s'affronter dans un parcours du combattant exceptionnel vous allez d'abord courir dans la mer pour sauter par dessus le grille-pain géant ensuite vous devez retrouver 14 petites clés dans le temple de l'eau puis vous devez escalader Godzilla d'ailleurs merci à lui d'être avec nous je rappelle qu'il sort un album sur le Japon lorsque vous serez sur la tête de Godzilla vous devrez réciter l'alphabet à l'envers en rotant avant de plonger pour récupérer un sac de cordes caché sous l'eau ensuite vous devez revenir et fabriquer un grappin avec les cordes pour attraper 3 pokéballs de terre le gagnant aura l'immunité pour le conseil de ce soir vous êtes prêts ? allez-y top pour jouer ah Vegeta a pris la tête il est déjà là il doit fabriquer son grappin et attraper les pokéballs mais les autres candidats se battent pour la seconde place Terminator est forcément en tête c'est une vraie machine la deuxième place s'offre à lui il entre dans l'eau oh shit ah on va appeler le médecin moi j'ai pas besoin de nager toi aussi tu passes par le fond Jeanne non on a besoin d'armure plus vite il faut trouver le sac attends je t'aide non pars sans moi assure ta place toi tu as déjà un sac non pas sans toi si c'est ton aventure Xena lance son grappin oh raté encore raté Xena oh putain fait chier non Xena c'est pas comme ça qu'on lance un grappin il faut faire un mouliné ah non Xena le grappin il faut le lancer devant là vous l'avez lancé dans la gueule d'Amian et ce coup là j'ai bien visé ah on a vu un peu long pour la corde la victoire est pour Zelda Zelda vous remportez cette épreuve vous obtenez la première immunité de microlanta bravo par contre j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer vous vous en doutez Terminator ne reviendra pas dans la partie le médecin s'y oppose il est mort un nouvel aventurier va le remplacer merci de recevoir la souris électrique de Bourg-Palette il a tué trois enfants épileptiques Pikachu ah on m'annonce que Vegeta a attiré la planète Namek dans l'orbite de la terre nous avons donc deux lunes et des rats de marée ravagent toute la planète nous devons rendre l'antenne à la semaine prochaine on est dans la merde Thomas on a un Patreon maintenant on a un Tipeee et on a un Youtube si vous abonnez à Youtube pareil c'est un petit peu comme Tipeee ou Patreon l'argent nous revient aussi l'abonnement rejoindre puisque s'abonner l'abonnement rejoindre bien entendu si vous voulez envoyer des bad news c'est contact.1kz.en.com je lis tout je suis énormément en retard et je ne vous réponds pas je suis désolé à bientôt à la semaine prochaine abonnez-vous ciao ciao c'est impossible que la montagne est belle comment peut-on s'imaginer c'est trop bien c'est un peu c'est un peu un peu il y a un plat qu'un a un arivé Sous-titrage FR ?